Mardi 31 octobre 1989 Chronique de Jacques Attali François Mitterrand écrit à Michel Rocard pour dresser un bilan de son action après 18 mois de gouvernement. Il souhaite marquer le coup comme si nous étions en cohabitation. Pour ce qui est de la politique sociale, après l'avoir félicité de nombreuses réalisations positives, création du revenu minimum d'insertion et du crédit formation, rétablissement de l'impôt sur les grandes fortunes, suppression des mesures pénalisant les grands malades et les personnes âgées, amélioration des procédures de licenciement économique, rééquilibrage des rapports entre propriétaires et locataires, il s'enquiert du projet d'approfondissement des lois au roux. Pas encore réalisé non plus le renforcement de la présence des salariés dans les conseils d'administration, le respect du droit du travail comme condition d'obtention des aides publiques par les entreprises, l'égalité entre hommes et femmes dans la vie sociale, familiale et professionnelle, un meilleur partage des revenus, conditions indispensables de la cohésion sociale et donc du succès économique. Il demande qu'il soit veillé à l'insertion sans laquelle le RMI ne serait que charité et de prendre garde à ce que la fraude ne dénature pas l'impôt de solidarité sur la fortune. Il souligne enfin que les inégalités se sont accentuées. Il conviendrait de dresser un constat impartial de l'évolution des inégalités de revenus, de patrimoine et de conditions de vie.